Bonjour, je m'appelle Charlotte Perrin. Je suis doctorante au laboratoire de mathématiques de l'Université de Savoie. Je suis arrivée en septembre 2013 pour commencer ma thèse avec Didier Brech. Avant ça, je suis passée par l'école normal supérieur à Rennes puis à Lyon. Je m'intéresse dans ma thèse à tout ce qui est modélisation mathématiques et en lien avec la mécanique des fluides et donc j'espère qu'à la fin de cet exposé, vous verrez un peu le lien qu'il y a entre la mécanique des fluides et le mouvement collectif. Voilà donc je vais un peu dans les premiers transparents vous exposer un petit peu ce qu'on va faire, pourquoi on est deux. Je vais donc vous parler de transhumance et d'embouteillage. L'embouteillage c'est vraiment actuel, vous avez vu ce qui s'est passé pour le ski. Transhumance ça peut être aussi d'ici pour les animaux et donc les mouvements de troupeaux. Et ce qui nous intéresse surtout c'est de vous montrer qu'en fait les mathématiciens, contrairement à cette citation, ne sont pas dans leur tour de Babel en train de faire que des mathématiques, que les mathématiques ne sont pas terminées dans le sens il y a des choses à faire et qu'il y a une réelle interaction entre les problématiques qu'on peut avoir dans le monde réel, les problématiques du monde réel, les mathématiques et un retour aussi des mathématiques vers ce monde réel. Donc l'exposé sera fait en trois parties. Dans la première partie je vais vous montrer en fait quelque chose de factuel par quelques images et quelques commentaires. Vous montrer qu'est-ce qu'on entend par mouvement collectif, donc quelques exemples et des enjeux. Pourquoi étudier les mouvements collectifs et pourquoi via les mathématiques ? Dans la deuxième partie qui sera plus prise par Charlotte, on vous expliquera qu'est-ce que ça veut dire résoudre une équation mathématique. Donc ça sera un peu plus mathématique, quelques développements, donc n'ayez pas peur pour certains. Vous pouvez sauter de certains transparents à d'autres, vous pouvez lâcher à un moment et vous reprendrez après. Donc ça ne sera pas rédhibitoire. Et à la fin on vous montrera vraiment les liens et les interactions des mathématiques vers le mouvement collectif et du mouvement collectif vers les mathématiques. Donc vous montrez que vraiment il y a une réelle interaction interdisciplinaire entre les deux. Donc pour le mouvement collectif, commençons par quelques photos. Sur quelques photos nous allons pouvoir faire quelques commentaires. Alors celle de gauche on la connaît tous. Celle de gauche c'est vraiment le bouchon, le bouchon qu'on n'aime pas avoir. Alors ce bouchon là, vous allez arriver au péage, trop de monde, gros bouchon et quand ça bouchonne ça klaxonne comme on dit. Là vous avez au Japon, mouvement collectif piétonnier, passage zébré, grand nombre de personnes et un mouvement collectif et là vous vous rendez compte qu'il y a énormément de personnes. Contrairement à chez nous, quand on traverse sur les passages piétons, il n'y en a pas où bien tombe autant. Et des images très intéressantes là de bancs de poissons où vous pouvez voir une très grande quantité de poissons et des formes très particulières, formes en spirale, formes un peu rondes où on voit des pourtours en fait, des formes un peu plus dispersées mais en fait des formes bien particulières et très diverses. On peut bien imaginer qu'un poisson tout seul ne parle pas au poisson qui est un kilomètre plus loin pour lui dire on va se mettre en rang, allez on tourne en rond. Donc comment comprendre ces mouvements collectifs ? Alors comprendre les mouvements collectifs, la première application qui nous vient à l'esprit c'est de se dire si on a par exemple un stade de foot ou de rugby de 80 000 personnes et qu'on doit évacuer les gens, il faut pouvoir les évacuer de manière efficace, éviter le risque, éviter les accidents et donc avoir un impact sur l'architecture, faire une belle architecture qui permet d'évacuer les gens de manière douce et de bonne manière. Donc pour éviter les mouvements de panique et sachant que quand il y a des mouvements de panique il y a des comportements un peu irrationnels et des comportements très dangereux entre personnes. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez aussi des phénomènes d'auto-organisation. Donc dans les auto-organisations, vous regardez là-haut, ça ressemble à un dauphin mais c'est pas un dauphin, c'est des oiseaux et qui forment une belle forme où on voit vraiment des interfaces, c'est à dire que je pourrais séparer le ciel et ce qui se passe à l'intérieur en oubliant que c'est des oiseaux et dire en fait à l'intérieur c'est plein d'agents, de personnes et à l'extérieur c'est une sorte de fluide. Donc il y a une interface qui me sépare les deux. Puis là vous voyez vraiment un rond très bien fait avec des poissons qui se sont mis en forme circulaire qui tournent et c'est ce qu'on appelle des phénomènes d'émergence, c'est à dire des structurations grande échelle par un nombre très grand d'individus, d'agents, une forme à grande échelle qui se fait alors qu'on ne peut pas comprendre l'interaction qu'il y a entre agents. Alors ça a un intérêt d'étudier ça et notamment pour la survie des espaces grégaires, c'est à dire que comprendre comment se forment et pourquoi se forment les troupeaux, est-ce que c'est une manière de se protéger, quels sont les faits qui font qu'on a des formes ainsi, est un problème de mathématiques très fort. Donc là je vais vous parler un peu de transition de phase. Donc d'abord une première image, tout le monde connaît les transitions liquide-gaz-solide, donc quand vous avez votre eau, vous la faites refroidir et en dessous d'une certaine température ça se solidifie, ça devient dur. L'embouteillage c'est un peu pareil, vous avez des endroits où c'est fluide, vous dites ah ben là c'est bon c'est fluide, encore c'est fluide, c'est liquide quoi, ça coule. Et puis vous avez des endroits où vous dites putain ça bouchonne là, c'est vraiment, et là ça fait un bouchon, comme un bouchon solide. Donc il y a une transition de phase à comprendre, là c'est pas la température qui va vous faire que vous passez de fluide à solide, donc de circulation fluide à circulation très bouchonnée, mais c'est d'autres facteurs dont on va essayer de vous mettre en exergue. Un autre bouchon que vous avez tous plus ou moins subi, c'est l'embouteillage fantôme. L'embouteillage fantôme c'est, vous avez déjà vu, vous êtes sur l'autoroute, vous roulez, ça ralentit, vous avez un bouchon, vous allez au pas et ça repart. Puis ça ralentit et ça repart. Donc vous avez vraiment un bouchon fantôme, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié au fait que vous ayez un étranglement, il n'est pas lié au fait que votre route devient plus petite, il est lié à autre chose et ça donne ce phénomène d'accordéon. Et donc on va aussi vous en parler. Et un autre phénomène assez intéressant, c'est, bon moi j'aurais tendance à dire, quand je passe à un endroit et que je vois que c'est bouchonné, mais qu'est-ce que font nos politiques ? Pourquoi ils ne rajoutent pas une route ? Et au moins ça désengorgerait tout ça et puis c'est super, ça résorberait le problème, plus rien. Et en fait, on vous montrera que fermer des routes peut fluidifier le trafic. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas obligé de, c'est pas le fait de construire des routes qui peuvent fluidifier le trafic, mais que parfois, fermer des routes fluidifie le trafic. Donc c'est un peu contre-intuitif. Oui, donc si je comprends bien. En fait, le lien entre tout ce que tu m'as présenté, c'est, grosso modo, j'ai un grand nombre d'individus qui interagissent entre eux localement et ils arrivent à créer entre eux une structure à très grande échelle qui dépasse largement leur distance de perception. Mais du coup, qu'est-ce que toi, en tant qu'expérimentateur, que tu cherches à caractériser sur tes modèles ? Alors en fait, on a vu tout à l'heure que moi, ce qui m'intéressait, c'était en fait de voir l'évolution d'une quantité d'individus ou de voitures. C'est-à-dire qu'en fait, je veux regarder des agents, ce que j'appelle des agents ou voitures ou individus ou animaux. J'aimerais bien voir leur évolution dans le temps, voir l'effet de l'environnement sur le mouvement, voir l'interaction entre ces agents. Et puis ça, c'est un réel but. C'est que moi, si je me place comme expérimentateur, alors que je suis mathématicien, si j'étais un expérimentateur, modéliser des phénomènes, réussir à faire des maths et de la simulation autour de ces phénomènes, c'est aussi pallier le fait que vous ne pouvez pas reproduire des phénomènes indéfiniment. Par exemple, vous n'allez pas, pour faire une expérience, faire venir une trentaine de personnes, leur faire faire évoluer dans une pièce, regarder l'évolution dans cette pièce-là, voir s'il y a des bouchons, et puis leur demander de recommencer, puis leur demander d'aller moins vite, d'aller plus vite. Donc vous ne pouvez pas reproduire ces phénomènes en laboratoire, et donc vous avez besoin de modélisateurs, de numériques et de mathématiques. Donc tout ça pour prédire l'évolution du mouvement, anticiper les problèmes et aider à la décision pour les politiques. Donc supprimer les routes, mettre à 90, etc. Ok, donc si je résume, moi en tant que mathématicienne, ce que tu m'as dit. En gros, tu cherches ton inconnu, c'est le nombre d'individus dans une pièce, ou le nombre de voitures sur une route. Et donc tu cherches à caractériser ce nombre de personnes, ce que je vais appeler la densité, c'est-à-dire le nombre d'agents par unité d'espace. Tu cherches à voir comment cette quantité évolue dans le temps, et à la position que tu regardes, à une position donnée. Ensuite, tu veux regarder l'effet de l'environnement. Moi, j'ai envie d'interpréter ça comme l'effet de la géométrie, par exemple d'une pièce. Comment est-ce que la géométrie d'une pièce va influer sur le mouvement et l'évacuation d'une pièce ? Ou par exemple, je ne sais pas, j'imagine les moutons, s'ils ont une montagne à franchir, ils vont essayer de contourner. C'est ça que tu entends ? Oui, c'est ça. J'aimerais bien avoir une méthodologie et une modélisation et quelque chose qui me permettent d'appréhender les problèmes. D'accord. Et donc cette géométrie, tu veux voir son influence sur la vitesse et la position de tes agents. Ensuite, il y avait la notion assez complexe d'interactions. Donc on a vu que ça avait l'air pas très clair comment modéliser les interactions. Mais en gros, ce que je comprends bien, c'est que les interactions, grosso modo, ça va être un couplage entre les positions et les vitesses des individus au cours du temps. Il y a une interaction, un couplage entre les inconnus de chaque individu, c'est ça ? Oui, alors il y aura ces interactions, puis il y aura aussi une sorte de jeu, c'est-à-dire que chacun aura envie de faire ce qui est efficace pour lui-même, mais quel impact il y aura sur le collectif ? Ok, bon, je vais te dire qu'avec les mathématiques, on va pouvoir faire quelque chose, mais je te préviens tout de suite, à priori, je ne vais pas pouvoir te donner une réponse comme ça, je vais avoir besoin de me servir de mon ordinateur, parce qu'il y a trop de quantités, il y a trop de personnes, trop d'individus qui sont en jeu dans mon modèle. Et donc, pour simuler ça sur l'ordinateur, j'ai besoin de mettre en équation ton problème. Je n'ai pas le choix. Si je veux simuler son ordinateur, j'ai besoin de lui faire comprendre le problème, et la manière de lui faire comprendre, c'est de lui rentrer des mathématiques, des équations. Alors, donc nécessité d'écrire des équations, c'est-à-dire des relations formelles entre ton inconnu, qui est le nombre d'agents, ou la densité d'agents, et tous les paramètres qu'on a cités, c'est-à-dire des interactions entre ces agents, la géométrie, etc. Alors là, je viens d'employer un gros mot, qui est résolution d'équations. En général, ça entraîne des blocages. J'imagine que, pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous vous rappelez tous des mathématiques du lycée, donc en fait, ce n'est pas grave. On va refaire un aperçu de toutes les mathématiques du CP au master, ou les licences 3 de maths, en 10 minutes. Et vous allez tout comprendre, normalement. Donc, le concept, vraiment la chose à comprendre, c'est que justement, les mathématiques, ça ne vient pas comme ça. Les concepts, on ne les comprend pas tout de suite, il faut s'y habituer. Et c'est tout l'objectif, donc, de l'enseignement des mathématiques, du CP, jusqu'à la fin du lycée, ou même plus tard, jusqu'en recherche, c'est que chaque jour, on apprend des nouveaux concepts, et on apprend, on se familiarise avec eux, et après, on peut essayer de les mettre en application. Mais la phase d'apprévoisement est essentielle, et plus ou moins longue, selon les individus. Évidemment, quand Von Neumann dit, je ne comprends pas les concepts mathématiques, on ne sait pas si ça a la même valeur qu'un étudiant de... un étudiant de... enfin, un lycéen qui dit, je ne comprends toujours pas le théorème de Pythagore. Voilà, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que la compréhension d'un concept mathématique ? Alors, donc, brève histoire des mathématiques. Donc, les mathématiques, on peut dire que le calcul a commencé il y a très 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 longtemps. On sait qu'en Égypte et en Babylonie ancienne, les calculs étaient déjà utilisés pour des transactions financières. Nous, on va commencer directement en Grèce, donc à l'époque de Diophante, à peu près en 200-300 après Jésus-Christ. Et donc, c'est là qu'apparaît la première notion d'équation. Donc, l'équation proposée par Diophante, l'idée est la suivante, c'est... Bon, on ne sait pas exactement les dates de naissance et de mort de Diophante, mais si on sait résoudre l'épitaphe, l'équation qui est inscrite sur sa tombe, on va pouvoir déterminer l'âge de sa mort. Donc, je vous invite à aller voir sur Internet ce que c'est que l'épitaphe de Diophante et à essayer de résoudre vous-même l'équation proposée. Donc, mais c'était... C'est vraiment... Cette notion d'équation, elle n'est pas encore bien formalisée à l'époque des Grecs. Il va falloir attendre les débuts de l'algèbre qui a commencé dans le monde arabe, le monde perse, à partir des années 700 après Jésus-Christ jusqu'à la fin du Moyen Âge, pour pouvoir commencer à trouver le concept d'inconnu et d'équation. Donc, on introduit une variable astrate qui va être notre inconnu petit x. Et donc, je vais poser le problème suivant. On a un triangle rectangle, comme ici. Rectangle avec des côtés adjacents, l'un de 4 cm et l'autre côté de 3 cm. Et donc, on cherche à déterminer petit x. Ah ben ça, moi, je sais faire. Donc, ça me rappelle, oui, comme tu disais tout à l'heure Pythagore. Et ce que je sais, c'est que l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire le x que tu cherches là, c'est au carré, c'est la somme des carrés des deux côtés opposés. Donc, c'est 3 au carré plus 4 au carré. Donc, en fait, ça me donne ce x au carré égale 3 au carré plus 4 au carré. Ça, c'est Pythagore. Et donc, ensuite, tu peux en déduire x ? Oui, parce que ça, je sais que si j'ai un carré qui est égal à un nombre positif, et bien, si je cherche un nombre positif, puisque celle-là, c'est une longueur, j'ai juste à en prendre la racine carrée. Donc ça, pour ceux qui ont oublié les concepts racine carrée, vous prenez votre calculatrice, c'est dessus, c'est marqué. Donc ça, vous pouvez le faire avec la calculatrice. Ok. Donc, on voit une chose, c'est qu'avant les Grecs, l'énoncé « trouver x » et la réponse « il est là » aurait été une réponse acceptable. Après 700 après Jésus-Christ, la réponse « il est là » n'est plus acceptable dans une copie. Maintenant, la réponse, c'est bien ce que tu as dit, x égale 5. Donc là, on a exhibé deux difficultés. La première, c'est « trouver l'équation » et la deuxième, c'est « déterminer la formule qui donne x ». Ce sont deux difficultés distinctes. Alors, trouver une formule, c'est une idée qui s'est répandue, et peut-être que vous avez encore cette idée-là sur les mathématiques, on calcule et on essaie de trouver une formule. Donc, l'idée qui est derrière tout ça, c'est de se dire, « bon, finalement, là, j'ai résolu mon problème avec mon triangle rectangle, avec un côté de 4 cm, un côté de 3 cm, et qu'est-ce qui se passe si les côtés n'ont plus la même longueur ? Si j'ai un côté de longueur a et un côté de longueur b, qu'est-ce que je suis capable de dire ? » C'est toute la force des mathématiques de s'extraire de situations particulières pour avoir une formule qui permet de gérer tous les cas possibles. Enfin, dans le cadre du triangle rectangle, on a deux côtés de longueur a et b, et le théorème de Pythagore va nous permettre de trouver l'équation permettant de déterminer petit x. D'accord ? Alors, dans l'histoire des mathématiques, après, on a amélioré ça. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une équation de degré 2, parce que x est à la puissance 2. Après, on a fait un peu mieux. L'Italie du 15e, 16e siècle, on est arrivé à augmenter, par exemple, trouver des équations plus compliquées, trouver des solutions, des formules pour des équations un peu plus compliquées, avec des degrés supérieurs pour petit x. Et des fois, on est confronté à de nouvelles problématiques. Par exemple, si, au lieu d'avoir une somme de carrés à droite, j'ai un nombre négatif, x² égale moins 1. Là, on voit une autre force des mathématiques, du mathématicien qui va être de s'extraire d'un cadre existant pour élaborer de nouveaux outils mathématiques. Cette équation, elle a l'air toute simple, x² moins 1, elle a l'air élémentaire, et pourtant, il a fallu attendre le 15e, 16e siècle pour pouvoir trouver les solutions de cette équation. Il a fallu introduire ce qu'on va appeler les nombres imaginaires. C'est une petite révolution dans les mathématiques, c'est à chaque fois essayer de trouver de nouveaux outils qui vont nous permettre de résoudre des problèmes de plus en plus compliqués. Donc là, on avait un problème, on cherchait un point, finalement, petit x. Alors là, on va voir deux problèmes un peu plus compliqués, que sont l'alcool d'une tangente à une courbe. Donc vous vous donnez une courbe, on va voir, et vous cherchez à déterminer ce qu'on va appeler la tangente. Donc la tangente, qui est représentée ici par la courbe en rouge, donc la tangente en un point, donc elle va couper la courbe en un point, et ça va être la droite qui, très grossièrement parlant, est la plus proche de la courbe dans un voisinage de ce point. de manière très grossière de définir la tangente. L'autre problème auquel on s'intéresse, c'est déterminer l'air sous une courbe. Donc c'est des problèmes qui se sont posés très tôt dans l'histoire des mathématiques, notamment Archimède savait déjà calculer des aires de volume ou de surface. Dans l'histoire, on a essayé de trouver à chaque fois des méthodes pour résoudre, dans des cas particuliers, le calcul de tangente ou calculer l'air sous une courbe. Mais la révolution va se faire à la fin du XVIIe siècle, en particulier grâce à Barreau, où on va s'apercevoir que ces deux opérations ont un lien entre elles. Et c'est la naissance du calcul infinitésimal. Donc le calcul infinitésimal, c'est donc remarquer que ces deux opérations sont réciproques l'une de l'autre, et c'est toute la mise en place du calcul différentiel et du calcul intégral. Déterminer la dérivée, déterminer l'intégral. Alors plus précisément, Isaac Newton, j'imagine que ce nom vous est plutôt familier, grand physicien, mais aussi mathématicien. Donc en 1670, il établit la théorie des fluxions. Donc en fait, on a des quantités, par exemple, un point qui bouge, donc qui flue, et qui, donc en bougeant, génère une courbe. Pareil, une courbe, quand elle bouge, elle va générer une surface. Donc les quantités générées sont appelées fluentes, et donc la variation de ces quantités, qu'on pourrait aujourd'hui assimiler à la vitesse, c'est ce qu'on va appeler, c'est ce qu'il va appeler des fluxions. De son côté, Gottfried Lemnis introduit, donc de manière indépendante, mais à peu près à la même époque, en 1680, introduit la notion de différentiel. Donc il faut revenir au calcul de tangente et se dire que, en fait, ce qu'il a voulu caractériser, c'est justement la pente de la tangente, et le faire de manière systématique. Donc c'est lui qui introduit toutes les notions qu'on connaît aujourd'hui, la notion de fonction, la notion de différentiel, et toutes les opérations qu'on peut faire pour calculer des différentiels. Donc en particulier, il va calculer la différentielle qu'il note des deux f sur des x, et il va considérer que c'est l'accroissement infinitésimal de la fonction. Alors, tout ça, ça a généré une querelle, enfin, une querelle qui est maintenant très célèbre, parce que Newton, quand Lemnis a publié ses travaux, il s'est dit, mais c'est pas possible, il m'a copié. Enfin, tout ça, je l'avais déjà dit. Donc, il y a une querelle qui va se transformer en querelle, même britannique contre continentaux. Aujourd'hui, on retient surtout Newton pour ses travaux, mais toutes les notations qu'on utilise aujourd'hui, en fait, c'est les notations de Lemnis. Alors, pourquoi ce sont les notations de Lemnis ? Parce qu'en particulier, il a bénéficié du soutien de mathématiciens tels que les Frères Bernoulli, le Marquis de l'Hôpital ou Pierre Varignan. Et donc, tous ces gens-là vont faire que les notations de Lemnis vont se propager et s'imposer. Alors, en particulier, Pierre Varignan, qui est celui qu'on pourrait dire comme le fondateur de la mécanique analytique moderne, en gros, ce qu'il va faire, c'est finalement, il va faire le lien entre Newton et Lemnis. Et donc, il va traduire en langage lemnisien, sous forme de différentiel et d'intégral, toute la physique de Newton. Alors, voilà. Donc, lui, il n'est pas vraiment passé à la postérité, Pierre Varignan, parce que ses résultats ont été acceptés tellement vite par la communauté que finalement, personne n'a retenu que c'était lui qui était un peu à l'origine de tout ce formalisme. Et donc, grâce à lui, on retrouve ce qu'on appellera les lois de Newton, le principe fondamental de la dynamique. On va appeler la physique mathématique, c'est-à-dire la traduction en langage mathématique de ce qu'on pourrait observer dans la réalité, via les équations différentielles. Ah oui, mais moi, ça, je connais bien. Alors, dans ce que je veux décrire, comme on a dit tout à l'heure, c'est des quantités qui dépendent du temps et de l'espace. L'espace, donc, avec trois coordonnées et le temps. Donc, ma quantité f, qui pourrait être la densité des véhicules, va dépendre du temps de l'espace, donc de x1 et de x2, x3. Ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as parlé de dérivés, de pentes. La pente, je peux la faire en plusieurs dimensions. Si je suis en montagne, j'ai la pente dans une direction, dans une autre direction. Donc, j'ai des pentes suivant les directions que je choisis. Et ça, c'est ce qu'on appelle les dérivés partiels. C'est-à-dire qu'on dérive dans un sens ou dans l'autre, suivant les directions. Là, vous voyez, on dérive par rapport à A, parce que c'est sur A qu'on a fait la fluctuation avec H, de la formule que Charlotte a montrée tout à l'heure. Donc ça, ça nous montre vraiment les pentes dans les directions choisies. Alors, moi aussi, je sais faire des choses. Par exemple, une équation de transport. Alors ça, ce qui est là-haut, là, c'est une équation de transport. Elle est un peu compliquée, mais je vais essayer de vous la faire comprendre un peu succinctement. Vous avez des dérivés qui sont d'ordre 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carré, comme là, vous voyez, il y a des carrés sur le sol d'en bas. Et on appelle ça équation de transport avec vitesse constante. Vous allez voir pourquoi. On va faire une simulation et on comprendra beaucoup mieux. Le F, c'est la densité de personne. Donc imaginez que ça, c'est la densité de véhicule, donc il va jusqu'à 1, c'est une densité, et elle se propage, elle se transporte au cours du temps. D'accord ? Elle ne bouge pas, elle ne fluctue pas, elle se transporte. Et ça, c'est vraiment la simulation de ce qu'on a vu avant. Mais cette simulation, elle est faisable facilement parce que moi, je sais une formule explicite de ça. Je sais une formule. C'est-à-dire que comme tout à l'heure, le x égale racine 2, je peux vous m'écrire une formule. Et puis sur l'équation des ondes, qui paraît beaucoup plus compliquée, elle a des carrés là. C'est-à-dire que j'ai dérivé deux fois, comme l'accélération que Charlotte a montrée tout à l'heure avec d2x sur dt2. Là, j'ai des dérivés d'ordre 2. Je sais aussi faire ça. Je sais des formules explicites. Et quand on regarde, ça, c'était pour les cordes. Vous fixez une corde de chaque côté en 0 et en 1, et puis vous la faites osciller. Et vous voyez l'oscillation, l'équation des ondes, d'accord, pour les cordes. Donc ça, c'était donc... Donc vous voyez vraiment cette oscillation, et ça, c'est vraiment l'onde. Donc on a des boîtes comme ça, ça, ça fait du transport, ça, ça fait de l'onde. Et je vais vous en montrer une autre, qui est en fait l'équation de la chaleur. Alors là, vous voyez, il y a une dérivée 1 en temps, t, c'est le temps, et une dérivée 2 parce qu'il y a des carrés en espace. Et vous allez voir que c'est complètement différent que tout à l'heure où j'avais mis que des dérivées d'ordre 1 de chaque côté. Mais je peux aussi faire des calculs explicites grâce à un mathématicien qui s'appelle Joseph Fourier, dont il y a un laboratoire à Grenoble, qui a en fait, qui a développé un outil qui est les transformés de Fourier. Et donc du coup, quand je fais la transformée de Fourier, je peux faire un calcul explicite et représenter donc ce calcul explicite sur la température. Donc si on regarde là par exemple, on va mettre un radiateur de côté là, c'est une pièce par exemple, qui va de 0 à 1, vous voyez un pic là sur le côté, ça c'est la température de départ, c'est-à-dire le pic, il est à 20 degrés à droite, et on va voir, il est à 10 partout. Et on va voir comment la température se diffuse au cours du temps. Donc vous voyez, ça c'était le radiateur, il était de côté, et la température elle monte, elle monte, elle monte, elle monte jusqu'à ce que votre pièce soit toute à 20 degrés. C'est l'équation de diffusion. Donc maintenant, vous avez vu une équation de transport, une équation de diffusion, une équation des ondes. Alors bien sûr, on peut coupler les effets ensemble, transporter tout en diffusant. Donc ça, je sais faire, parce que ça, c'est des calculs explicites. C'est comme tout à l'heure pour le calcul de Pythagore, je peux vous donner une formule. Alors maintenant, si je complique un peu, donc je prends l'équation de transport toute simple à vitesse constante qu'on a vu, et je mets un terme dit de croissance logistique. C'est-à-dire qu'à chaque instant, j'augmente mon nombre de personnes dans le système à chaque fois, il y a par unité de temps, il y a R personnes qui viennent dans le système. Et je crée un phénomène de saturation avec un terme F sur K. Alors cette fonction logistique, elle a cette tête-là, c'est une cloche. Donc si on représente F sur les abscisses, ce qui se passe, c'est que quand F est petit, le terme rouge croît. Quand F passe une certaine valeur, qui va être K sur 2, la cloche redescend, la fonction décroît. Donc on a une dualité, et on a donc un phénomène de saturation qui est créé par ce terme qu'on dira non linéaire, car F arrive au carré. Ça me rappelle un modèle, ce type d'équation, ça me fait penser au modèle de dynamique de population. C'est-à-dire qu'en fait, on peut croître tant qu'il y a suffisamment à manger, et puis quand on est trop nombreux et qu'il n'y a pas suffisamment à manger, du coup, on a qu'un choix, c'est de décroître. C'est-à-dire d'avoir moins d'individus. Et en fait, le K, ça correspondrait à la capacité du milieu, c'est ça ? Exactement. Et donc, on va traiter deux cas. Le cas où on ne voit pas le terme de saturation, ça revient grosso modo à considérer que K est infini, et le cas où la valeur de grand K est fixée à une valeur finie. Alors, comparons les deux effets. Donc, sur la gauche, on voit qu'on rajoute des individus au système, donc la densité devient de plus en plus grande. On ne la voit même plus sur le graphique. Et de l'autre côté, on voit que, grâce aux termes non-linéaires, on a créé une saturation. La densité ne peut pas dépasser la valeur grand K. En fait, oui, le K, c'est bien 0,3, mais ce calcul-là, tu avais une formule pour ça ? Tu as pu écrire une formule qui te permettait de faire la simulation ? Non. C'est une équation qui est trop compliquée. On n'a pas de formule pour ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire mathématiquement sur ces systèmes-là ? On n'est pas sans rien. Heureusement, on a une théorie qui vient de Cauchy. Alors, j'écris en fait mon équation sous une forme générique. Finalement, c'est, on va regarder l'évolution de la densité, petit f, et cette variation, elle est donnée par une fonction petit g. Donc, petit g, ici, comprend tout le terme de croissance logistique qu'on a introduit avant. Ce qui se passe, c'est que, ce que je vais dire, c'est que je vais faire l'approximation suivante, c'est que je discrétise le temps. Je regarde des temps t1, t2, t3, tn. Ce que je suis en train de dire, ce que j'ai fait dans la simulation, c'est que j'ai dit que, si je me place au temps tn, donc je suis à une valeur fn pour la densité, à l'instant n plus 1, donc au temps tn plus 1, la valeur fn plus 1 de la densité, elle va être égale à la valeur à l'instant N, plus un petit incrément, l'incrément de temps delta t, fois petit g. Et donc, il faut revenir à la notion de tangente. Qu'est-ce que c'était que la tangente à une courbe ? Et bien, c'était l'accroissement infinitésimal de la fonction. Là, ce qu'on dit, c'est que la valeur de la pente, c'est égal à petit g. Donc, c'est normal qu'en un temps infiniment petit, on croit, en un temps delta t, on croit d'une quantité petit g. Alors ça, c'est un intérêt numérique, vous l'avez compris. Je fais ça, grosso modo, c'est ce qu'on demande de faire à l'ordinateur. Et en plus, ça me donne une autre information, c'est que théoriquement, je suis capable, grâce à ça, d'assurer l'existence de solutions à mon équation. Alors, c'est pas anodin, c'est pas rien du tout. Il y a quand même derrière tout ça, un résultat de convergence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma quantité... Donc, je définis ce qu'on va appeler mathématiquement une suite, une suite de termes f1, f2, f3. Et je sais qu'à l'infini, le f indice petit n, il ne va pas tendre vers n'importe quoi. Il va tendre vers la solution de mon équation de transport logistique. Et donc, théoriquement, je ne suis pas capable de te donner la formule pour la solution du transport logistique, mais je sais qu'elle va exister. Et en tant que mathématicienne, c'est déjà pas mal. Et donc, si on écrit des équations, t'as besoin de quoi pour pouvoir faire du numérique et de la discrétisation ? Ce dont j'ai besoin, c'est d'une condition initiale. Tu me donnes un état initial, et ensuite, si mon petit g est, on va dire, bien comme il faut, s'il vérifie des hypothèses mathématiques correctes, alors dans ce cas, je serai capable d'assurer l'existence d'une solution, mais aussi son unicité. Et c'est ce qu'on va appeler le problème de Cauchy. Alors après, il y a la question, est-ce que tout ça, c'est sans lien avec la réalité ? Est-ce que c'est vraiment intéressant d'assurer l'existence et l'unicité de solutions à un modèle ? La réponse est oui. Elle est donnée par Jacques Adamard, qui introduit vraiment le concept de modèle bien posé, et qui assure la consistance du modèle. Ça veut dire quoi ? Donc, on est capable d'assurer théoriquement l'existence de solutions. Concrètement, ça veut dire que, quand vous faites une expérience en laboratoire, vous observez quelque chose qui est en rapport avec l'équation que vous avez écrite. L'unicité, c'est le fait que si vous reveniez le lendemain, vous mettez les mêmes conditions dans le système, vous obtenez la même chose. Et ensuite, notion un peu plus subtile de dépendance continue par rapport aux données initiales, ça veut dire que si je fais varier un petit paramètre dans mon système, ce que je vais observer, ça va être assez proche de ce que j'avais avant. Une petite variation sur la donnée initiale entraîne une petite variation sur la solution observée expérimentalement. Donc en fait, cette chose-là, c'est ce qui est essentiel pour le mathématicien. C'est vraiment l'idée de dire, bon, je ne sais pas si le modèle correspond à la réalité que tu veux modéliser, mais mathématiquement, j'ai au moins besoin d'assurer ça pour savoir si le modèle est consistant. Oui, alors moi, maintenant, j'aimerais quand même revenir un petit peu à tout ce qu'on a vu là. Je comprends ce que tu me dis, il y a des formules, tu peux me faire du numérique parce que tu peux faire des discrétisations. Mais moi, mon problème de véhicule, mon problème de personnes qui se déplacent, en fait, c'est comme une sorte de transport de personnes, transport de véhicules. Et je pense tout de suite à quelqu'un que je connais pas mal dans la région, en fait, qui est Monge, puisqu'il y a un collège à son nom. Et en fait, c'est le fils d'un haut savoyard qui était forain, et qui a écrit un mémoire qui est le mémoire sur la théorie des déblés et des remblés. Donc déblés, c'est je creuse et remblés, je pose. Donc en fait, je transporte du sable d'un endroit à un autre. Donc comment déplacer un tas de sable de manière optimale. Donc on pourrait voir ça aussi pour les mouvements de véhicules. C'est-à-dire, il y a une masse de véhicules qui va se transporter ou à certains endroits, par certaines routes, par d'autres routes, et est-ce qu'il va y avoir des interactions ? Donc si je comprends bien, si j'essaye encore, comme on avait fait avant, de traduire mathématiquement ce que tu m'as expliqué, en gros, ce que tu cherches, c'est une fonction, donc, un transport qui dépend d'une position petit x, et donc tu as plusieurs contraintes à satisfaire. Quand tu déplaces le tas de sable, c'est que j'ai le même nombre de grains au départ et à l'arrivée. Donc, mathématiquement, je vais dire que le volume est conservé. OK ? Et ensuite, bon, si j'ai bien compris, tu n'as pas envie de faire trop d'efforts et tu voudrais donc minimiser ton déplacement. Ce que je vais appeler minimiser un coût. Alors, moi, ça me parle, mais pas forcément par rapport au tas de sable, par rapport à l'économie. C'est parce que c'est Kantorowicz, prix Nobel d'économie, qui a utilisé ce genre de problème pour résoudre des problèmes liés à l'économie et au placement économique. Alors, est-ce que ça te parle ? Kantorowicz, ça me dit quelque chose. Kantorowicz a une histoire qui est vraiment connue, quand même. C'était lors du siège de Leningrad par les Allemands. Il y avait la route de la vie, ce qu'on appelait. Et la route de la vie, c'était sur les banquises. Et on lui avait demandé d'assurer, en fait, le transfert par cette route de la vie. Donc, à la banquise, il avait un problème d'optimisation. C'était savoir comment répartir les véhicules par rapport à l'épaisseur de la banquise pour éviter que ça se brise et que ça tombe. Et il avait fait un calcul de transport optimal d'écart entre les véhicules. Et pour assurer et montrer qu'en fait, il était vraiment sûr de ses calculs. Et bien, il marchait entre les véhicules pour montrer qu'en fait, ça ne risquait rien. Et alors, le transport optimal, je vais essayer de vous le faire comprendre, moi, sur un cas simple, c'est-à-dire là où j'ai des formules. Parce que moi, je fais les formules. Charlotte arrive à faire des trucs plus compliqués. Moi, je vais faire les formules. Alors, les formules, c'est les deux points que vous voyez A et B qui doivent aller en C et D. Alors, vous avez le choix. C'est-à-dire que les violets doivent aller sur les verts. Donc, vous avez les solutions en bas, là, à gauche. Vous voyez que vous pouvez prendre le deuxième et puis hop, le mettre tout de suite sur le troisième et puis mettre le premier, hop, tout de suite sur le dernier ou la deuxième solution. Donc, je vous la laisse regarder. Et en fait, le coup de Monge, il disait, moi, je veux minimiser ce qu'on disait le coup. C'est-à-dire que lui, il dit, je veux minimiser mes déplacements. Donc, en fait, je veux minimiser la somme de distance que j'ai parcourue pour amener mes tas de sable avec ma brouette, là. Et donc, il dit, ben voilà. Dans le premier cas, vous voyez, c'est assez simple. On va supposer que l'écart entre chaque boule est de 1. Donc, si vous voyez le premier cas, vous pouvez me faire la somme. Vous voyez exactement. Ça va vous coûter combien de déplacements ? Le premier ne vous fait que 1. Le deuxième vous fait 3. Ça vous fait 4 de déplacements. Puis, si vous prenez la deuxième solution, vous vous déplacez pour le premier de 2, pour le deuxième de 2. Donc, vous avez toujours fait 4. Alors, maintenant, regardons un autre coup. On va appeler un autre coup mathématique. Et maintenant, on essaye de refaire le même calcul, mais cette fois, en considérant pas la somme des distances, mais plutôt la somme des distances au carré. Alors, si je fais la somme des distances au carré, je refais pareil, mais je mets des carrés. Donc, vous voyez que je reprends le 1, je le mets au carré, ça fait 1. 3, je le mets au carré, ça fait 9. 9 plus 1, ça me fait 10 pour le premier. Et puis, pour le deuxième, je fais 2 au carré, ça fait 4. Bon, l'autre, c'est pareil. 2 au carré, ça fait 4. Et quand j'en fais la somme, c'est 8. Là, j'ai deux résultats différents. En fait, ce qu'on a obtenu, c'est qu'avec le coup de mange, aucune solution n'est privilégiée. OK. On a deux solutions qui sont aussi bonnes l'une que l'autre. Mais par contre, on voit que du coup, ça nous autorise de faire des dépassements. C'est-à-dire que dans le premier cas, en haut, la première boule violette dépasse la deuxième boule violette. OK. Mais on a envie de dire que ça devrait nous coûter plus. Oui, mais en fait, moi, ça me fait penser. En fait, la distance au carré, c'est un peu l'énergie. L'énergie qu'on dépense. Donc, si je passe par-dessus un tas que j'ai mis, je dépense beaucoup plus. Il vaut mieux que je le contourne, que j'amène devant et qu'après, je pose juste derrière. Exactement. Et en fait, le fait de considérer plutôt l'énergie plutôt que la distance toute simple, ça va nous permettre de rebondir un peu sur ce qu'on avait dit de l'importance d'avoir l'unicité de solutions. Le coup de Kantovarevich va nous permettre d'obtenir l'existence d'une unique solution optimale. Donc, derrière tout ça, il y a encore des équations aux dérivés partiels. Donc, compliquons un peu le problème et considérons donc une disposition initiale encore. C'est toujours nos boules violettes qu'on veut emmener sur les boules vertes. Donc, on peut généraliser ce problème et considérer plutôt le problème dit continu. Ça, c'est un problème discret. À droite, on a un problème continu. Grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on considère les formes. Tu ne regardes pas les grains de sable, mais en fait, tu regardes la forme de la dune que tu as à transporte. Exactement. Et grâce à ce passage en continu, je peux écrire une équation aux dérivés partiels sur le transport, sur notre inconnu, le transport grand T. Alors, on ne va pas écrire l'équation parce qu'elle est un peu compliquée, mais on peut montrer que le problème est bien posé au sens de Hadamard si vous vous fixez le bon coup. Et en particulier, donc bien posé, ça veut dire qu'on va trouver une unique solution, un unique transport grand T. Et en plus, mathématiquement, on va pouvoir le caractériser. On le caractérise en disant en fait que grand T, en fait, ça va être le gradient d'une autre fonction. Donc, le gradient, c'est la généralisation des dérivés selon toutes les directions. Et en particulier, cette fonction va vérifier une hypothèse qui est liée au coût de Kantorowicz. Donc, ce qu'on a vu, c'est que les mathématiques se sont enrichies de la physique et réciproquement. On a inventé des nouveaux concepts mathématiques à partir de problèmes physiques. Plus les problèmes physiques se sont compliqués, plus il a fallu introduire de nouvelles notions. À partir d'un moment, les équations qui décrivent la réalité, au bout d'un moment, on n'avait plus de formules. Donc, il a fallu s'extraire un peu de concepts, de formules et arriver à une notion de résolution beaucoup plus abstraite, qui est le caractère bien posé. D'accord. Donc ça, maintenant, on va pouvoir, ce que tu as montré tout à l'heure, qui paraissait des fois un peu indigeste pour certains, en fait, on va pouvoir le regarder et voir vraiment les liens mathématiques et mouvements collectifs et mouvements collectifs mathématiques. C'est ça que tu me dis. Exactement. Parce que moi, j'ai beau savoir qu'il existe une unique solution, en fait, dans la vraie vie, je ne sais rien faire. Oui, moi, ça ne me sert pas. Donc, l'idée, c'est un peu de partager nos connaissances pour arriver à quelque chose qui fasse avancer la compréhension du mouvement collectif. Alors moi, en fait, donc maintenant, moi, je sais, en fait, faire des petits modèles. Si je mets une casquette de physicien, moi, je pourrais dire, le problème de la congestion automobile ou n'importe, je peux la voir à plusieurs niveaux. C'est comme si vous la regardiez de très près ou de très loin. Donc, si je me mets très près, je suis dans mon véhicule, je vois tous les véhicules. Donc, en fait, je suis dans le modèle avec les particules. C'est-à-dire véhicule, véhicule. Donc, chaque véhicule a sa position, son état. Ça varie en temps. Et ça me donne des systèmes d'équations différentielles, comme on a vu un peu tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est assez coûteux. Parce que imaginez que je fasse 1000 voitures, 1000 voitures et que je dois regarder l'évolution de ces 1000 voitures. Dans les calculs que Charlotte m'a montré tout à l'heure, ça va être vite, inextricable. Et puis, les informations ne sont pas forcément exploitables pour un physicien, d'avoir un résultat donné. Et puis, en plus, les lois d'interaction sont très mal connues. Les lois d'interaction entre animaux, pourquoi ils se mettent comme ça, etc. On ne sait pas vraiment, vraiment. Donc, il y a une autre manière de voir qui est aussi le modèle cinétique. C'est-à-dire qu'on fait un peu disparaître le fait qui est l'individu. Et puis, on fait des moyennes, plutôt. Et on regarde la densité, la densité de personnes. Donc, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure, qui était compris entre 0 et 1. Donc, c'est une description probabiliste, en fait, la probabilité d'avoir tel événement à tel endroit, etc. Et donc, c'est toujours, il y a des inconnus, une densité de probabilité. Et ça vous fait apparaître, à la fin, des équations aux dérivés partiels, un peu comme tout à l'heure. Mais ça aussi, c'est pas si simple à écrire. Alors, on peut regarder un truc un peu plus macroscopique. C'est-à-dire qu'on oublie vraiment les gens et on ne regarde que le front. C'est-à-dire qu'on ne regarde vraiment que l'interface. Quand je vous ai montré tout à l'heure la forme de dauphin, on oublie ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qu'on veut regarder, c'est le mouvement de l'interface des oiseaux qui s'envolent, par exemple. Donc là, on doit moyenner les équations cinétiques. Ça donne des inconnus et des systèmes d'équations aux dérivés partiels. Alors moi, je sais faire des choses, là, sur ces équations. Mais je ne sais les lier que dans des cas très particuliers. C'est-à-dire avec des lois très particulières, des choses qui ne sont pas très physiques, en fait. Oui, en fait, derrière tout ça, chaque modèle correspond à une théorie mathématique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment pas clair, le lien entre tous ces modèles. On aurait envie de dire qu'il y a des liens clairs. On passe à la limite entre un modèle et un autre. Et en fait, pour l'instant, ce n'est pas du tout justifié. Alors que c'est un problème qui a été posé depuis très longtemps. Hilbert, en 1900, quand il a posé, quand il a énoncé ces 23 problèmes qu'il considérait comme essentiel à la compréhension du monde. Ceci était un problème de Hilbert. Mais aujourd'hui, on n'est toujours pas capable de répondre en toute généralité sur le passage d'un modèle discret à un modèle continu. Tout ça, il y a des choses très, très difficiles de théorie mathématique. Donc, si par exemple, on reprend l'exemple concret, ton exemple concret du début, qui est par exemple l'évacuation de cet amphithéâtre. Il va falloir qu'on simplifie un peu le problème. Est-ce que si j'identifie les individus ici présents à des sphères rigides, est-ce que… ? Je pense qu'il faudrait leur demander. Mais je pense que pour une première approche, ça leur ira. De dire qu'ils sont tous un peu pareils… Bon, allons-y ! Allons-y ! Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la position de chacun d'entre vous dans la pièce. Donc, je vous note chacun. Je vous donne un indice petit i. Et donc, votre position va être modélisée par la quantité q indice petit i, q1, q2 jusqu'à qn, le nombre de personnes ici présentes. Donc maintenant, si je veux déterminer la position de tout le monde dans la pièce, si tout le monde se dit maintenant « on évacue la pièce », comment je fais ça ? Comment je vais modéliser votre comportement qui va faire que je vais pouvoir déterminer la loi d'évolution que suit la quantité petit q ? Ouais, alors ça, c'est pareil. On a dit qu'on était des sphères. On va dire qu'en fait, on se dirige tout droit vers la pièce, vers la porte. Et voilà, on n'a pas de cerveau et tout droit. Voilà, on pousse. Alors, c'est là que je fais le lien avec ce que tu m'avais dit tout à l'heure par rapport aux grains de sable. Et je me dis, en fait, est-ce que ce n'est pas lié au transport optimal ? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que chacun d'entre nous, quand on va vouloir évacuer la pièce, en fait, on va calculer notre propre insatisfaction. C'est une quantité. Est-ce qu'on est loin de la pièce ? Est-ce qu'il y a du monde qui nous entoure ? Et on va chercher à minimiser cette insatisfaction petit j, dans notre ensemble. Alors, on va pouvoir faire l'analogie suivante, qui est l'analogie du mathématicien en haut de la montagne. Donc, on se situe en haut de la montagne, donc au milieu de ce graph. Et donc, on cherche à descendre dans la vallée le plus vite possible. Donc, ce qu'on voit à l'étré, en fait, ce sont les altitudes, les lignes de niveau. Donc, 200 mètres, 100 mètres, 50 mètres, d'accord ? Donc, on essaye de descendre, donc on va aller dans cette direction-là. Et donc, on va chercher à se diriger selon la ligne de plus grande pente. C'est-à-dire qu'on va prendre les perpendiculaires aux lignes de niveau. Normalement, c'est la stratégie optimale. On descend le plus vite possible. Bon, quand il y a un obstacle, il y a un obstacle. Donc, on essaye de le contourner en essayant de suivre le plus possible la ligne de plus grande pente. En fait, l'équation que tu as marquée là-haut, elle ressemble pas mal à l'équation de tout à l'heure. Le DTF, vous vous rappelez ? Il y avait un modèle logistique, un second membre. Le second membre, il est important, donc le truc est à droite là. Le second membre, il représente le comportement. Donc, d'un côté, comme avant pour le transport logistique, on a l'évolution d'une quantité, d'une densité, d'une position qui dépend d'un comportement. Alors, on va essayer de simuler ça numériquement. Alors, donc, on a proposé un modèle et on va essayer de le discretiser et d'essayer de voir si c'est cohérent, si ça correspond bien à la réalité. Et en particulier, on pourra aussi se demander, est-ce que c'est bien de courir vers la sortie ? Ok, donc ce qu'on voit là, c'est donc les gens qui évacuent la pièce par la petite porte. Et en rouge, ça modélise les contraintes, les forces de contraintes entre les individus. Et on voit qu'à partir d'un certain moment, ça bloque. Ah oui, mais ça c'est connu, c'est connu que si on se précipite tous vers la sortie, à un moment donné, on va se tellement serrer et se coller qu'à un moment donné, ça va bloquer. C'est d'ailleurs catastrophique. Et tu peux faire quelque chose pour ça ? Parce que, bon là, ce phénomène, moi je le connais. Est-ce que les mathématiques peuvent m'aider à appréhender ce problème et à le résoudre un peu ? Oui, c'est toute l'influence de la géométrie de Tapia sur la minimisation du transport. Donc, comment prendre en compte la géométrie sur la minimisation de l'insatisfaction ? On n'est pas capable de changer le comportement des gens. Enfin, on s'estime pas capable de changer le comportement des gens. Donc, on va essayer d'utiliser la théorie pour répondre à la question, essayer de pouvoir tout s'évacuer. Et donc, dans ce cas-là, la théorie mathématique me dit que ça serait bien d'assurer un couloir. Parce que, mathématiquement, je suis capable d'assurer la sortie de tout le monde si je suis capable de créer un couloir juste devant la sortie. Alors, voyons ce que ça donne. Donc, l'obstacle est modélisé par le petit triangle. On voit que la congestion se forme en amont de cet obstacle. Les gens ont encore du mal à sortir, mais pour l'instant, il n'y a pas de blocage. En fait, on voit vraiment le bouchon, vous le voyez juste en amont du triangle. Et puis après, les deux passages sont très intéressants parce que ça vous permet vraiment l'évacuation. Alors, ça, c'est vraiment quand on a pris le comportement reptilien. Oui, on n'a pas changé le comportement des gens. Je fonce et puis on voit ce qui se passe. Mais en fait, là, on va voir sur les bancs de poissons et les troupeaux de moutons qu'ils sont un peu moins bêtes. C'est-à-dire qu'en fait, sur les simulations, quand vous regardez, là, il y a une expérience. Donc, on ne vous montre qu'un film, mais il y en a plusieurs avec un nombre de moutons variés, différents. 3 moutons, 10 moutons, 50 moutons et autant de moutons que là. Donc, si tu peux, à la rigueur, le relancer juste pour qu'on revoie le début. Ce que vous pouvez voir, c'est que le troupeau de moutons, quand il est en groupe, là, ils sont vraiment joints les uns contre les autres, des fois par petits paquets, mais ils ne sont pas collés réellement. Il y a une zone, en fait, d'une interface entre eux. Et c'est la même chose, par exemple, pour les poissons. Dans les grands bancs de poissons, ils ont vraiment, sur la colonne dorsale, quelque chose qui leur permet de sentir les vibrations de l'eau et de savoir à quelle distance ils sont de leurs voisins pour éviter qu'ils se heurtent, en fait. Donc, pour éviter ce comportement un peu reptilien qu'on aurait dans une évacuation. Donc, ça, ce serait bien qu'on le prenne en compte. C'est possible, ça, de prendre en compte cette zone-là qui est... Quand c'est trop près, c'est répulsif. Et puis, quand c'est loin, les gens peuvent venir à côté de moi. S'ils sont trop près, j'aimerais pas, quoi. Moi, je veux bien essayer, mais après, il faut toujours que, de mon côté, j'assure l'existence, le caractère bien posé de mon modèle. Donc, avant, on avait... Donc, sur le modèle précédent, il y avait ce qu'on appelait des interactions dures, interactions hard, qui est de dire, bah, en fait, je vois pas les autres jusqu'à ce que, bah, je me cogne contre eux. Ici, donc, il va falloir introduire un terme qui permette de voir la personne devant moi à une certaine distance, ok ? Donc, c'est ce qu'on va appeler des termes de congestion dits doux, soft. Et, par exemple, ce qu'on peut proposer, c'est l'introduction d'un terme de pression dégénérée. Il faut vraiment voir ça comme le modèle de transport logistique qu'on avait vu avant. On avait introduit un terme dit non linéaire qui nous permettait de créer une saturation. Bah, ça, c'est exactement la même chose. On fait... On oblige une certaine quantité, donc la pression, à exploser au voisinage d'une densité critique. Et donc, ça va obliger, donc, notre système, notre troupeau de moutons, à pas se rapprocher trop près les uns les autres. Parce qu'ils ne pourront pas dépasser cette densité critique. Et grâce... On peut montrer qu'en fait, avec ce type de pression, bah, mathématiquement, je reste contente. Parce que ça reste... Ça va rester... Le modèle va rester bien posé. Alors, moi, j'ai des expériences assez rigolotes que j'ai faites, bah, en fait, qui ont été faites dans les travaux de ces personnes-là. Mais, voilà. Alors, j'ai des expériences où on a une trentaine de personnes, ou même un peu plus, qui ont un bandeau sur la tête pour savoir les situer et des capteurs sur les épaules. Et on leur a demandé de tourner certains dans un sens et les autres dans l'autre pour regarder leur répartition. Alors, sans rien leur dire, ils savent pas pourquoi on va faire cette expérience-là, mais on leur a demandé de tourner. Donc, après, on... Non, sans s'opposer. Il y en a un dans un sens et un autre dans l'autre. On les voit juste là. Et du coup, comme il y a les capteurs, bah, on est capable de les suivre et donc de faire le côté rigide, de les remplacer par des billes et de regarder l'évolution de la bille. Donc là, on voit bien ce qu'ils vont regarder bien. Vous voyez des gens qui s'alignent bien. Puis, de temps en temps, il y en a un qui accélère, là, et puis qui essaye de gruger, pas de gruger, mais d'accélérer, parce qu'il se dit, moi, je veux aller plus loin. Et hop, du coup, il passe entre les trous. Et quand il passe entre les trous, l'alignement des gens est perturbé. Donc, il y a vraiment... ça a vraiment une grosse perturbation sur les autres. Donc, l'influence d'une personne n'est pas si négligeable sur les autres. C'est-à-dire que le fait de gruger ou d'essayer d'accélérer par rapport aux autres, on peut ralentir et rendre quelque chose d'instable. Donc, on a des phénomènes qu'on appelle instabilité. Donc, des changements entre alignement et instabilité. Donc, si on regarde maintenant les données, c'est-à-dire que c'est vraiment les capteurs. Ce n'est pas des simulations. On a pris les capteurs et on a regardé ce que ça donnait. Donc, vous voyez bien, par exemple, les bleus et les rouges qui sont alignés. Puis, d'un seul coup, essayez d'en chercher, mais vous en verrez qu'ils sont sur le côté ou qu'ils passent au milieu. Et là, vous voyez, c'est complètement erratique. Ça redevient normal. Alors, on va attendre un petit peu. Peut-être que tu pourrais le lancer, mais c'est pas... Vous voyez, au début, c'est un peu n'importe quoi. Ça commence à se mettre en ligne. Il y a des lignes. Puis, hop, il y en a qui essayent de gruger. Là, hop, ça repartit un peu n'importe comment. Et puis, ça se remet en ligne. D'accord ? Donc, il y a vraiment ce qu'on appelle des phénomènes d'instabilité. Donc ça, Charlotte, moi, c'est ce que j'ai. J'ai des données. J'ai fait l'expérience. Par contre, l'expérience, je ne peux la faire qu'une fois. Parce que maintenant, ils sont au courant. Et puis, je ne vais pas leur dire ralenti, aller à la même vitesse. Donc, toi, est-ce que tu peux me développer des maths qui me permettraient de ne plus faire les expériences et puis de faire des simulations à la place ? Oui. Donc, on va essayer de passer sur l'écriture d'un modèle, qui semble assez compliqué, mais essayer de voir si, numériquement, on peut arriver à quelque chose. Donc, les objectifs, c'est donc d'essayer de reproduire la réalité qu'on a vue et ensuite de faire varier des paramètres. En particulier, tu m'as dit que, apparemment, les différences entre les vitesses de marche des piétons, ça a influé sur les phases de désorganisation. Et c'est ce qu'on va essayer, du coup, de corroborer par les simulations numériques. Alors, numériquement, donc, je reprends mon système, j'ai mis des vitesses de marche différentes entre mes piétons et c'est exactement ce que tu m'as dit. Donc, organisation de fil et puis, de temps en temps, quelqu'un veut doubler et ça désorganise tout le trafic. Ah, c'est bien. Ça veut dire que tu gorobores un petit peu ce que j'ai, mais là, il y a une simulation avec le DQ sur DT que tu as mis tout à l'heure. Mais je suis aussi capable de montrer que si, initialement, j'impose à mes agents virtuels, à mes sphères virtuelles, de circuler dans le cylindre à la même vitesse, je suis capable de montrer que le trafic est 20% plus efficace. Oui, donc ça veut dire qu'en fait, le comportement égoïste, c'est pas terrible, en fait. Alors, j'ai un truc aussi qui est assez rigolo, et là, on va y revenir, c'était, j'avais parlé de mouvements, d'embouteillage en fantôme, embouteillage en accordéon. Eh bien, il y a des expériences aussi. Alors, bien sûr, les expériences, c'est toujours pareil, ça a un coût, etc. Mais des fois, c'est une nécessité d'en faire au moins une pour avoir des données, pour pouvoir faire de la simulation et après pouvoir dire, bon, ton modèle et ta simulation semblent corroborer ce qu'on a eu, de, allons-y, maintenant, on peut faire varier les paramètres. Eh bien, là, il y avait une expérience qui a été faite par la société mathématiques japonaise, qui était de faire tourner des véhicules, et vous allez regarder la voiture blanche, là, hop, vous avez, alors, on va revenir, vous regarderez la voiture blanche, juste avant. Donc, vous allez, quand je vous dirai stop, là, la voiture blanche qui est là, elle ralentit, et vous voyez que du coup, ça crée, voilà, ça ralentit, ça ralentit, les quatre se détachent, et hop, derrière, c'est pareil, c'est les quatre qui peuvent avancer. Les quatre ont avancé, et hop, c'est l'autre qui peut partir. Et donc, c'est en fait, vous avez une onde qui se propage en arrière, sens inverse de la circulation. Et ça, c'est ce que vous vivez sur les autoroutes, quand vous vous dites, punaise, mais ça ralentit, je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, c'est peut-être quelqu'un qui a regardé un accident de côté, donc il a regardé un accident, il a ralenti, et paf, ça a donné ça. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le stop-and-go. Mais bon, tout ce que tu m'as dit tout à l'heure, là, tu nous as assimilé à des sphères, là, qui puis, pas d'interaction entre nous, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas le fait, le mec qui gruge, on ne le voit pas trop, là. Comment, est-ce qu'il y a des maths pour regarder un petit peu, ben, le comportement individuel et l'impact sur du collectif ? Alors, on a essayé de faire ça. Donc, on s'est mis dans une situation, donc un peu la situation qu'on avait exposée en introduction, c'est-à-dire, ben, un jour, on crée une nouvelle route, et on essaye de voir comment les automobilistes, quels itinéraires vont emprunter les automobilistes suite à ce changement de géométrie du réseau routier. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que, ben, la route s'ouvre, donc chacun recalcule individuellement son parcours pour minimiser son temps de parcours pour aller de chez lui au bureau. Alors, l'idée, c'est aussi, on évêque un comportement rationnel, c'est aussi, on va essayer d'anticiper, en fait, que vont faire les autres automobilistes pour essayer d'anticiper les zones d'embouteillage possibles. Et donc, au bout d'une semaine, chacun a trouvé sa stratégie en roulant tous les jours, et chacun arrive, chacun détermine son trajet qu'il effectuera le mois prochain. Donc, on obtient ce qu'on va appeler un équilibre, mais ce qui se passe, et ce qui est un paradoxe, qui constitue un paradoxe, c'est que, en fait, ce que nous, on peut considérer comme avantageux pour nous, en fait, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la collectivité, pour tout le monde. Si on a choisi un itinéraire, en fait, c'est pas dit qu'en fait, le temps de trajet de tout le monde soit inférieur à avant, quand la route n'était pas ouverte. C'est ce qui constitue le paradoxe de Brest. Et donc, mathématiquement, ce qu'on va essayer de faire, c'est donc déterminer ses équilibres, et étudier l'optimalité de ses équilibres. Donc, l'optimalité, c'est justement le caractère efficace par rapport à la collectivité. Et tout ça, donc, ça a été mis en forme dans les années 50 par John Nash, ce qu'on appelle la théorie des jeux. Donc, John Nash, j'imagine que tu as déjà entendu parler de lui, c'est prix Nobel d'économie. Il a appliqué la théorie des jeux à l'économie. Et puis, il y a un célèbre film hollywoodien qui raconte un peu sa vie, A Beautiful Mind. Et j'imagine que tu en as déjà entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler. Et même, je connais des petits exemples, parce qu'en fait, le mathématicien, il a développé sa théorie mathématique, donc John Nash. Et en fait, ça a eu un impact énorme sur l'économie, mais plus que sur l'économie, aussi sur la physique. Donc moi, je connais des cas simples. Alors, je vais essayer de vous expliquer les cas simples, parce que comme vous avez pu le remarquer, moi, je sais faire les calculs explicites. Charlotte fera les choses un peu plus compliquées. Donc, on va jouer un jeu, c'est-à-dire le jeu de Nash. Donc, on est deux. Il y a Paul et Carole qui vont jouer. Vous avez des carrés. Trois carrés, c'est trois jeux différents. Paul va choisir sur les lignes. Quand c'est positif, il gagne l'argent. Et donc, Carole perd. Et quand c'est négatif, c'est le contraire. C'est Carole qui gagne et Paul qui perd. Alors, bien sûr, ils doivent jouer en même temps. Là, je vais vous les faire un par un. Mais normalement, ils vont jouer en même temps. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a des fois des choix où, par exemple, si vous n'avez le jeu numéro 1, Paul va dire, c'est super. Moi, je prends la ligne H. Parce que je prends la ligne H, je gagne ou 5 ou 7. Il gagne tout le temps, c'est positif. Et Carole, elle, elle va dire, moi, du coup, je ne veux pas perdre beaucoup. Et donc, je vais prendre la colonne G. Donc, l'équilibre de Nash, c'est le choix fait par les deux. Et ça sera le 5. Ça ne sera pas le 7. D'accord ? C'est le 5, parce qu'en fait, c'est le jeu de A2. Si on prend la deuxième, là-bas, la deuxième case, vous voyez qu'il n'y a aucun négatif. C'est-à-dire que Paul, il est sûr de gagner à tous les coups. Maintenant, il va vouloir optimiser son gain. Il va vouloir gagner le plus. Alors, gagner le plus, il ne va pas choisir la première colonne. Parce qu'il choisit la première colonne, et que Carole choisit la première colonne, il va gagner 1. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas qu'il choisisse la deuxième ligne ? Et il aura 2 ou 3. Donc ça, ça va dépendre des gens, bien sûr. Mais ça vous donne, en fait, des jeux optimaux. Et on voit, le jeu numéro 3, là, par contre, il n'y a pas possibilité de voir un équilibre. Parce qu'en fait, pour Paul ou pour Carole, il n'y a rien de probant. Il perd quasiment. Donc ça, tu crois que cette théorie des jeux, on pourrait le voir sur les phénomènes d'embouteillage, des choses comme ça ? Oui, on peut essayer de le sentir. Donc, avec une nouvelle situation, on habite au point A et on travaille au point D. On souhaite se rendre au travail au point D. Et donc, on a plusieurs choix possibles. Imaginons que la route 1 n'est pas encore ouverte. Les automobilistes qui vont de A à D, ils ont plusieurs choix. Soit ils passent par B, soit ils passent par C. Si la route, la voie rapide jaune n'existe pas. Supposons que les politiques décident d'ouvrir la voie rapide numéro 1. Les voies vertes, en fait, ce sont des voies de grand trafic, des voies très larges, plusieurs voies de circulation, mais qui sont très longues. Ce sont des rocades, si vous voulez. mais jamais embouteillées. Donc, le temps de parcours, c'est 6 minutes. Mais on est sûr de jamais avoir d'embouteillage sur ces parcours. Par contre, les voies rouges sont des voies très plexigues. Et donc, elles sont très courtes. Une minute. Ça prend une minute d'aller de A à B. Mais par contre, si on n'est plus de 2-3, ça devient compliqué de circuler. On augmente considérablement le temps de parcours. Donc, on ouvre la voie rapide jaune. Donc, ça nous prend une minute pour aller de B à C. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire, toi, quand la voie jaune va s'ouvrir ? Moi, je vais l'emprunter. Je vais faire A, B, C, D. Oui. Et a priori, tout le monde va faire ça. OK. Mais le problème, c'est que si tout le monde fait ça, en fait, on va rester bloqué entre A et B. Parce que la voie rouge va rester bloquée. Donc, ça explique bien, ça fait bien sentir ce paradoxe de Braves, qui est de dire, on a l'impression qu'on va parcourir, qu'on va diminuer notre temps de parcours en passant, en faisant le trajet A, B, C, D. Mais en fait, c'est pas si évident que ça. Il y a vraiment un jeu de plusieurs personnes et l'impact de personnes sur les autres. Voilà. Donc, c'est vraiment en lien avec le jeu numéro 2 que tu as présenté, c'est-à-dire, peut-être anticiper la réaction des autres automobilistes. Oui, mais moi, là, c'est que deux personnes ou quelques véhicules. Si on veut mettre beaucoup, c'est-à-dire vraiment comme le grand nombre de véhicules qui se déplaçaient ou d'oiseaux ou des choses comme ça. Alors ça, c'est très compliqué. Formellement, on a envie de dire que, de manière abstraite, on va faire tendre le nombre d'automobilistes vers plus l'infini et voir ce que ça donne dans la théorie. Ou en gros, ce qu'on a envie de dire, c'est que finalement, un automobiliste, il subit ce qu'on va appeler un champ moyen, une influence moyenisée de tous les autres automobilistes sur la route. Une infinité de personnes, d'automobilistes qui l'entourent. Et donc, mathématiquement, c'est très récent, cette théorie. C'est la théorie des jeux à champs moyens. Elle a été développée et élaborée par deux mathématiciens, Lassery et Pierre Louis-Lions, en 2006. Pierre Louis-Lions, un des très grands mathématiciens français d'aujourd'hui, qui a reçu la médaille FITS en 1994 pour ses travaux en mathématiques appliquées et mécaniques des fluides. Et donc, ils ont développé, pour les mathématiciens, cette théorie des jeux à champs moyens. Mais il faut aussi rappeler que cette théorie a été aussi développée par des ingénieurs de manière indépendante, qui sont Keynes, Huang et Malamé. Alors, cette théorie, elle consiste à quoi ? Elle consiste à un système de deux équations. Là, il faut revenir à l'idée du transport optimal. On va chercher à minimiser un coût, un temps de parcours. Et cette minimisation va être comprise dans l'équation de contrôle optimal. L'optimalité, avoir le temps de parcours minimum. C'est une équation dite de Bellman. Et on conserve toujours cette notion de conservation des volumes, conservation du nombre d'autorégalistes sur la route. Ça va être modélisé par une équation d'évolution de la densité. Mais cette théorie est tellement récente qu'en fait, on n'a pas d'analyse numérique derrière tout ça. Pour l'instant, on n'est pas capable de faire des simulations numériques basées sur cette théorie mathématique. Donc au final, qu'est-ce qu'on a fait ? À partir de tous ces exemples, on a essayé de mettre en relation trois domaines, donc trois mondes. Le monde réel, le monde de la théorie mathématique abstraite et le monde des simulations numériques. En fait, si on regarde donc du coup ce diagramme là, qui paraît un peu compliqué, on voit vraiment... Donc le monde abstrait, c'est vraiment les mathématiques développer des outils, des outils pour eux-mêmes au départ, mais qui peuvent avoir un impact sur le monde réel et l'expérience, ou via par exemple le monde numérique. Vous avez vraiment vu l'équation de transport, vous avez vraiment vu l'équation de la chaleur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un impact via le numérique de pouvoir coller à l'expérience ou au monde réel. Donc pour l'évacuation, par exemple l'évacuation de la salle, on a vu qu'il y avait l'écriture d'équations. Donc en fait, d'abord on regarde un problème de monde réel, c'est-à-dire on dit comment évacuer une salle, optimiser l'évacuation d'une salle. Il y a besoin de développer des outils, donc d'avoir d'abord quelques données, de développer des outils mathématiques, de faire des analyses mathématiques autour de tout ça, c'est-à-dire être bien sûr qu'on va pouvoir simuler quelque chose et que ça nous représente quelque chose physique. Donc après, la mise en œuvre numérique, c'est la discrétisation, c'est ce qu'a montré Charlotte. Et le retour, c'est de comparer aux données. Donc en fait, c'est aussi ce qu'on a fait pour la file de piétons, c'est vraiment faire le lien, comment les simulations numériques peuvent nous aider à comprendre les instabilités qui se créent sur les files de piétons. pourquoi les simulations numériques sont essentielles, on l'a bien compris. Si on dit aux gens pourquoi ils sont là, l'expérience est faussée. Si on leur demande de refaire dix fois la même expérience en leur demandant de marcher à la même vitesse, on fausse l'expérience. D'où l'importance du développement des méthodes numériques. Oui, puis il y a même des choses qu'on ne peut pas simuler, dont on ne peut pas avoir d'expérience. Si vous faites une évacuation d'urgence où les gens vont peut-être se marcher dessus, vous n'allez pas leur dire allez on va faire une expérience et marchez-vous dessus. Vous ne pouvez pas faire une expérience réelle, donc il n'y a pas d'expérience, donc il faut de la simulation. Et donc le lien aussi entre le monde abstrait et le monde réel, on l'a vu avec l'introduction de termes dégénérés, c'est-à-dire le lien entre qu'est-ce qui est pertinent d'un point de vue modélisation, d'un point de vue réalité et qu'est-ce qui est pertinent d'un point de vue math, les échanges incessants entre les deux domaines. Et enfin, on peut rappeler aussi par exemple le concept d'ondes qu'on a vu pour les embouteillages, les ondes stop and go, c'était un objet mathématique qui avait été introduit pour tout autre chose et finalement, on voit la force d'un concept mathématique qui est capable d'être observé dans des situations totalement différentes. Oui, c'est vrai, si vous vous rappelez l'équation des ondes, où je vous ai montré la corde qui faisait comme ça, qui montait et qui descendait, imaginez ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'embouteillage, c'est j'avance et ça fait comme ça, c'est vraiment le front en fait. Et enfin, sur l'exemple de la théorie des jeux à champ moyen, donc on a dit que c'était une théorie toute récente, donc là on voit l'apport du monde réel, sur la théorie mathématique. Il faut que le problème soit posé par des expérimentateurs, des biologistes, des économistes, etc., des physiciens, pour que la théorie mathématique se développe, grâce à des nouveaux problèmes de plus en plus complexes. Oui, et une fois que les mathématiques se sont développées, il y a un retour après vers l'applicabilité et l'utilisation des concepts. Donc là, ce qu'on a abordé, c'est un point de vue très restreint, en fait, des mathématiques, des liens entre mathématiques et mouvements collectifs. On a abordé le lien via la théorie des équations dérivées partielles, puisque c'est un peu notre domaine de spécialité. Mais en fait, les mathématiques, enfin, d'autres domaines des mathématiques peuvent s'appliquer aux mouvements collectifs. Donc on a cité quelques-uns des probabilités de la géométrie, de la topologie, des systèmes dynamiques. On pourrait en citer d'autres, comme la théorie des graphes. Et tout ça, ça montre la force et la diversité des mathématiques et comment elles s'enrichissent au travers de problématiques concrètes. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est ne pas dire que les maths donneront la réponse. Il n'y a pas deux réponses. C'est-à-dire qu'en fait, ça aide à la réflexion d'une question qu'on se pose. Par exemple, la trajectoire suivie par une fourmi sur une surface courbe, les mathématiques ne vont pas donner de réponse suivant le type de fourmi, par exemple. Mais ils vont pouvoir apporter un éclairage mathématique via le numérique à un spécialiste qui va pouvoir dire « Ah ben tiens, avec ton expérience, je comprends que peut-être ça, ça a un effet, que ça, ça a un impact. » Donc, juste là pour mentionner que ce que nous vous avons montré comme expérience et quelques simulations sont issus de projets de l'Agence Nationale de Recherche qui finance les chercheurs. Donc, comme il se doit, nous donnons les références. Nous en avons donné d'autres qui étaient de Maury et son équipe. Là, vous avez une équipe qui tourne autour de Pierre de Gon. Donc, dans les références, je vous invite à aller voir ces trois références-là. Donc, la première, dont nous nous sommes beaucoup inspirés et bref de mathématiques, qui a donné lieu à un livre, qui est ça. Le deuxième, qui est MathMonde, MathCNRS, donc qui est un site internet qui a été développé pour l'année 2013, qui était l'année Math et Planète Terre. Donc là, vous avez un fascicule que vous pouvez venir prendre, qui est gratuit. Vous pouvez le prendre. C'est vraiment vous expliquer la place des maths pour l'étude de la complexité du système Terre. Donc, il n'y a pas que les interactions embouteillage et transhumance, il y a aussi le climat, il y a aussi l'écologie, il y a pas mal de choses. Donc, ça vous permet de voir la place des maths autour et de vous donner un site web, qui est celui-là, sur lequel vous pourrez trouver des contributions de personnes sur quelles sont les questions qui se posent actuellement, où sont les verrous à faire sauter de manière multidisciplinaire, c'est-à-dire pas par le mathématicien, pas par le physicien, pas par le climatologue, mais par tout le monde en même temps. Et puis, il y a le deuxième que toi, tu dois bien connaître. Oui. Image des mathématiques. Donc, ça va vous donner un aperçu de l'étendue des mathématiques via des articles qui s'adressent à tous, comme les Amphi pour tous, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Les articles sont référencés par niveau. Piste verte pour les plus abordables, jusqu'à piste noire, qui s'adresse à des lecteurs plus avertis en mathématiques. Mais ça vous donne l'étendue des champs d'application des maths, et aussi des articles plus historiques. Donc là, pour conclure, vous avez bien vu que nous avons joué un jeu entre la mathématicienne que Charlotte est et le physicien que je ne suis pas. Donc, il faudra un peu d'indulgence sur mes interventions physiques. Mais c'est peut-être vraiment pour vous montrer l'échange que nous avons avec les autres disciplines pour apporter notre spécificité, c'est-à-dire notre spécialité, qui sont les mathématiques, pour essayer d'avoir un autre éclairage que l'expérience ou la modélisation qui est faite par un physicien. Donc là, à la fin, on va vous donner juste les noms des gens qui ont contribué pour les brèves, dont on s'est inspiré. Donc, je vous laisse juste les noms. Vous pouvez les retrouver dans les livres ou sur le site internet. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Applaudissements ...